... Le professeur Abderrahman Ibihi est un spécialiste des météorites. Leur présence probable dans cette zone lui a été signalée par un de ses élèves de l'université d'Agadir. J'espère qu'on trouve des météorites aujourd'hui. C'est parti ! En y réfléchissant, il y a beaucoup de choses qui ont inspiré l'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry dans ce pays. Le petit prince, par exemple, le petit garçon qui habitait sur l'astéroïde P612. Et Antoine de Saint-Exupéry en aurait une idée en voyant les météorites tomber du ciel dans le désert marocain. Et je viens de quitter le littoral pour aller vers le Sahara et rencontrer un monsieur passionné par ses trésors tomber du ciel. En route pour Guérim. Mais c'est quoi en fait, les météorites ? Les météorites, ce sont des roches extraterrestres. Alors la majorité des météorites, ils viennent des astéroïdes. Et de temps en temps, ils entrent en collision entre eux. Et on a des fragments qui vont être libérés. Et de temps en temps, ils visitent la Terre. Donc je considère comme cadeau du ciel pour analyser... Un cadeau du ciel ? Oui, un cadeau du ciel, c'est vrai. J'espère qu'on trouve des météorites aujourd'hui. Les météorites tombent partout sur la Terre. Mais on les cherche plutôt dans les déserts, glacés ou chauds. Sur la neige ou le sable, les pierres noires se distinguent mieux. Et elles s'altèrent moins. Il y a quand même des endroits dans le désert où il y a beaucoup de cailloux. Bien sûr, quand le désert est rocailleux, mieux vaut se munir d'un détecteur de métaux. Car les météorites sont souvent fereuses. Je peux essayer, moi ? Oui, bien sûr. Et tu balailles horizontalement. Comme ça, ça va ? Oui, c'est très bien. Vincent ? Vincent ? Oui ? Il a une roche bizarre. J'espère que... C'est là, là ? Non, non, c'est là. Je parlais, je sais pas. Oh ! Oui, peut-être que c'est une météorite. Fort chance que c'est une météorite. Vincent, tu peux regarder des petites sphères, des billes. Oui. Ce sont des candres. C'est la poussière solaire. Cette poussière a été regroupée par un phénomène appelé accrétion. Il donne des petites billes. Et ces billes sont pour donner une roche. D'accord. Peu après, une astéroïde. D'accord. Et lorsqu'on mesure l'âge, on trouve l'âge du soleil. Parce que c'est la poussière qui était formée avec le soleil. Surtout pour... Ce petit morceau de caillot noir, là ? Oui. C'est pas... C'est exactement le même âge que le soleil ? Oui. L'âge, c'est 4 milliards 500 millions d'années. On les appelle des candrites. Alors, pour les trouvailles comme ça, il faut que je prends les coordonnées GPS de cette roche. 28 degrés, 22 minutes, 42 secondes. Voilà. Une pièce de monnaie pour avoir une idée sur la taille. Je prends les photos. Ah oui, une photo de la roche avec le GPS. Avec le GPS à côté. D'accord. Voilà. C'est la preuve. Voilà, c'est la preuve. Donc, il faut que je prends beaucoup. Donc, tout ça, ça va sur une base de données internationale ? Oui, Metallica Society. C'est une filiale de la NASA qui s'occupe de météorites. Donc, toute météorite trouvée par un scientifique, il faut qu'elle soit déclarée. Donc, je peux prendre la roche. Je vais regarder. Maintenant, on peut la prendre. Oui. Oui, on peut prendre. Voilà. On dirait un diamantaire. Mais là, il est encore bien conservé. C'est une belle trouvaille. C'est une très belle trouvaille. Vous êtes tout excité. Oui, oui. Vous en avez vu des centaines, je suis sûr. Et vous êtes encore en camélamare. Oui, là, c'est les météorites. Moi, ça, je le considère comme mes filles. Ah oui, j'ai trouvé ma fille dans le désert. Alors, oui, c'est très bien. Vous voulez regarder un petit peu ? Ah oui, oui, oui. Il y a des sphères, là. Alors. Alors, ça, c'est magnétique, ça ? Oui, on va vérifier. Voilà un aimant. Et ça colle. Et c'est un tout petit bout de caillou comme ça, qu'on voit briller dans le ciel. Voilà, ça, c'est l'étoile filante. C'est ces petits trucs que ça, on le voit briller. C'est idéal pour l'étoile filante. J'ai une étoile filante dans la main. Voilà. Voilà, tout à fait. Quand je vais raconter ça à ma fille. Eh oui. Une étoile filante. C'est vrai. C'est vrai. Les meilleurs alliés d'Abderrahmane dans sa chasse aux étoiles filantes, ce sont les nomades, auxquels il a appris l'art de reconnaître les météorites. Les habitants du désert ont vite compris qu'ils pouvaient en tirer quelques subsides. Voilà. On est arrivé chez les nomades. Je dis quand ? Bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum. Ah, comme ça ? C'est quoi ça ? Ah oui. Il en a trouvé ? Oui, bravo. Elle a eu nu, comme ça ? Elle a eu nu, oui, il a l'habitude. Oui, c'est pareil. Félicitations. Allez, Koss. Koss-Koss ? Koss-Koss. Ah, Koss-Koss. Mais ce temps est révolu. Ici, en tout cas. Et le vieil homme m'apprend à faire le thé. En levant haut la théière et en vidant plusieurs fois les verres pour éliminer le sable en l'emprisonnant dans la mousse. Ah, tu as bien fait le thé, donc tu mérites le grade d'un nomade. Oh, merci, je suis très honoré. Vous, vous êtes un nomade du désert, moi je suis un nomade désert. Des inti. Cous-cous de chèvres ? Oui. Bismillah, bismillah. Et bon appétit. Merci. Choukhoram. Vous savez pourquoi je voulais rencontrer un chercheur de météorites ? Non. Parce qu'il y a un livre que j'adore qui s'appelle Le Petit Prince, dont vous avez entendu parler. Oui, lorsque j'étais petit. Voilà, Antoine de Saint-Exupéry qui était aviateur et écrivain. Certains disent que c'est en voyant des météorites dans le désert marocain, qu'il a eu l'idée d'écrire l'histoire d'un petit garçon qui habite sur un astéroïde. Un astéroïde. Ah oui. En Espagne, comme ça, j'ai rencontré un astronome qui a étudié longtemps un astéroïde qui ressemblait à la planète du Petit Prince. Il s'appelle Vesta. Ah bon ? Vesta 4, oui. Ah bon ? Ben, j'ai un échantillon de te montrer. Ah bon ? Oui, c'est très sérieux, oui. Un morceau de... De Vesta 4. C'est un météorite qui est tombé sur Terre qui... Oui, donc c'est la fameuse météorite de Tufasur, j'ai la nommée Tufasur, et c'est une mesocédérite. C'est un morceau de Vesta. D'accord. Donc c'est une belle coïncidence ou quoi ? Et vous allez voir, l'astéroïde d'où vient cette pierre, ressemble à la planète du Petit Prince. Vous connaissez le Petit Prince ? Ah oui. Dans le livre, son astéroïde s'appelle B612, je crois. Vous voulez lire un petit peu ? Vous savez quoi ? Je vous en fais cadeau. Comme ça, vous aurez le temps de le lire et de l'offrir à vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Et vous allez voir, c'est une très belle histoire. Sûkran, sûkran. Sûkran, sûkran. Sûkran, sûkran. Sûkran, sûkran. Sûkran, sûkran. Sous-titrage ST' 501